On verra qui accèdera à la finale. C'est vous qui avez commencé cette guerre, c'est vous qui nous avez trahis. Mon ami Poggy est parti. Je te jure, je m'en veux. Ouais non, vas-tu au bout, frérot ? Je vais le faire pour toi, frère, ça va ? Et je vais y aller au finish pour Paga. Quelqu'un doit payer pour ce qu'il a fait. Qui va prendre un réel avantage aujourd'hui ? Qui va essayer de terminer ? Calma, calma, on se tait. 40 perles pour l'équipe vainqueur. 40 perles ? Mila, pense à la pizza. Allumé ! Et moi, je suis pas allumeuse. Allez, 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 allez ! C'est allumé chez les bleus ! Allez, Alain ! C'est bon pour les rouges ! Hilary, c'est bien, allez ! Vraiment Sébastien, allez ! Un moment donné, c'est pas compliqué ! T'es allume ! Les bras ne t'allume pas ! Mais là, allez, s'il te plaît ! Je suis en train de stresser dans une épreuve stressante avec un stressant. C'est quoi ? S'il te plaît, Mélanie, vas-y. Je t'ai même pas allumé ! Eh ben, allez, où vas-y ? Nul, lâche, cette meuf ! Vas-y en ! Les roses, vous abandonnez ? Ouais ! Comment on veut que je garde mon calme ? Ça va se jouer entre les rouges, les blancs et les bleus ! Vas-y, Séb ! Ce matin, il y a l'épreuve des perles. Les roses sont en embrouille, ils abandonnent et on est au coude à coude face aux rouges et aux bleus. On est motivés comme jamais, on va gagner ces 40 perles. On est les bestes ! Allez, nounours, vas-y, envoie-la, moi ! Souffle, souffle ! Allez, on va y arriver, on va y arriver ! Tu y arrives, là, tu y arrives ! Moi, Alain, je sais qu'il est super fort pour allumer un feu. C'est lui qui m'a donné les conseils. Donc, forcément, je me dis que la victoire, elle est pour nous. Allez, Jus, tu peux le faire ! Vas-y, Jus ! Très important pour nous de gagner les perles, parce qu'il va falloir qu'on mange, mais surtout commencer à mettre de côté si on va en finale. Je suis regroupé et j'ai qu'une envie, c'est gagner ! Allez, Jus, je vois les flammes, vas-y, Jus, doucement. Allez, Mila, concentre-toi ! Allez, c'est le deuxième départ ! On est rouges ! Mila, passe à la pizza, tranquille ! Allez, tranquille ! Tranquille, t'es bien ! Non ! Reviens, reviens, reviens ! Va à peine plus vite, Mila, va à peine plus vite ! Allez, on a de l'avance ! Non, Mila, allez ! On peut le faire ! Je ne te déconcentre pas, vas-y, vas-y, Mila ! Pour l'instant, on est premiers, mais je commence à m'inquiéter, car Mila n'y arrive pas ! Les autres équipes vont nous doubler, et il y a 40 perles aujourd'hui ! Voilà ! Deuxième départ pour les blancs ! Allez, Mila, concentre-toi ! Allez, Mila, plus vite ! Vas-y, plus vite ! Allez, Mila, tu peux le faire ! Très bien ! Tranquille, pense à la pizza, à ton mec, à ta famille, à ta mère, à tout le monde ! Mila, tu peux le faire, vas-y ! Vas-y ! Mila ! Mila, il faut qu'elle revienne ! Attention, Mila ! Il faut repartir, Mila ! Mila, vite, Alain, reviens ! T'as posé le pied ! Reviens ! Reviens, vous ! Allez, t'as touché par terre ! Et reviens ! Je retombe, je suis dégoûtée, je dois tout recommencer depuis le début, alors que j'étais la première, et là, il y a Hilary qui me dépasse, et je me dis « non, c'est pas possible ! » Allez, allez, l'ourceau ! C'est pas possible, Alain, remets un coup de Fire Steel, fais quelque chose ! On était premiers, on est derniers ! C'est pas possible ! Remets un coup de Fire Steel ! T'as pas besoin, c'est bon, il y a de la braise ! Allez, Alain, allez, allez ! Allez, s'il te plaît ! Encore, souffle ! Vas-y ! C'est bon ! Elle s'éteint, elle s'éteint ! C'est pas possible ! Elle s'éteint, c'est bon ! On voit qu'il y a les autres équipes qui avancent, et Alain, il n'arrive pas à allumer ce feu ! Pourquoi il ne remet pas un coup d'allume-feu ? En fait, c'est une question d'égo, c'est quoi ? C'est parce que c'est moi qui lui dis ! J'arrive pas à comprendre ! Il est tellement buté qu'il est en train de nous faire perdre ! Vas-y, Larry ! Allez, Mila, plus vite, plus vite ! Plus vite ! Eh non ! C'est pas grave, Julien ! Eh non ! Ouais ! Vas-y, Larry ! Eh non, eh non ! Vas-y, Larry ! Attention, les blancs ! J'ai remporté les blancs ! Déclare les blancs ! Yeah ! Yeah ! C'est ça qu'on aime ! C'est ça qu'on aime ! Allez ! On va tous les raser ! Allez ! 40 perles, bébé ! Bravo, les blancs, vous êtes premiers ! C'est qui les plus forts ici ? C'est nous ! Les rouges pensent être les plus forts, les meilleurs du monde, mais en fait, les gars, arrêtez de nous sous-estimer ! Aux leurs amis, encore une fois, une grosse claque, ça a fait vraiment plaisir ! Ils sont où, les rouges ? Allez, passe à la pizza ! Allez, tu l'as encore ! Oui, Mila ! Oui ! Tranquille, allez ! Alimente le feu, Alain ! C'est pas possible, ça fait de peur qu'elle nous l'ait fait ! Alimente, 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 alimente ! Ça prend pas... ça prend pas... Ah ben, moi, il me fait un feu, moi ! Tranquillement, très bien le feu ! Ça prend pas ! C'est un gag ! J'ai la haine ! On était premiers, et lui, il se croit au camping, en fait ! Il est là, il est en train de faire son petit feu pour son barbecue ! Incompréhensible ! Allez, Mila, concentre-toi ! Allez, Mila, allez ! Allez, Mila, allez, allez ! Allez, Mila, allez, allez ! Oui, Mila, c'est bien ça ! 20 paires pour les rouges ! Bravo les rouges ! Bravo à Marodi ! En vrai, on sait qu'on avait gagné ! Ben oui, on le sait ! Voilà, Julien ! Voilà, Julien ! Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? On avait gagné, on vous avait gagné, t'inquiète pas ! Ils le savent au fond de eux, t'inquiète pas ! Quand je vois les blancs fanfaronnés, je suis dégoûtée ! Ok, ils ont gagné, mais ils ont gagné juste parce que j'ai posé mon pied par terre ! Et franchement, ça m'a un gros coup sur mon égo ! Les Bleus, vous êtes 3ème ! Bravo ! Moi, clairement, lâchant colère, Alain, son côté égo démesuré, genre, je veux pas écouter les conseils de ma copine, ben ça nous a fait bien ! Bravo à tous ! Et quelle épreuve ! Ça s'est joué à pas grand-chose ! Mais avant de tous, vous félicitez ! Mélanie ! Ça veut dire quoi, ce comportement ? Je frappe dans le truc, je balance la torche ! C'est ça que t'as envie de donner comme image ? Eh ben, tu sais quoi, je vais donner encore mieux comme image ! Au revoir ! S'il te plaît, Nico, ne l'insulte même pas ! J'en peux plus, moi, je sais plus quoi faire ! C'est une bonne ambiance, les roses ! Elle est en train de gâcher son aventure, Nico ! J'en ai marre, j'en ai marre, marre, marre ! Est-ce qu'elle va te faire craquer à force de se comporter comme ça ? Franchement, Mélanie, elle le tire vers le bas, elle le motive pas du tout ! Nico est en train de remonter la pente, mais là, elle lui coupe la pente en deux ! Nico s'est en train de plomber le moral, il commence à devenir malheureux, aigri ! J'imagine même pas ce qu'il doit ressentir ! Nicolas, qu'est-ce qu'elle a pour être comme ça ? Je comprends pas ! C'est quoi le problème, en fait ? Pour me dire que je suis pas dans sa tête, je sais pas ce qu'elle a ! On vient de vivre des moments difficiles, mais là, elle est en train de vriller ! Elle arrive à un moment où elle sature et là, elle en peut plus ! À un moment donné, quand t'es comme ça, que t'as la flamme, que t'as essayé 14 flambeaux, et que t'as pas la patience et que tu tapes sur le truc, t'as rien à foutre ici ! Voilà, c'est tout ! Mélanie, ben, c'est trop facile ! Elle choisit aucune fois la facilité, la fuite ! Je ne pourrais pas aller jusqu'au bout de la promesse que j'ai faite à Paga ! Je sais plus quoi faire avec cette fille-là ! Je suis écoeuré ! Je crois que je vais faire mes clics et mes claques et je vais rentrer en Belgique aussi ! Allez, arrête ! Paga, t'as dit tout le contraire, frérot ! Nico, prenez le temps de parler ! Je suis hyper inquiète parce que j'ai pas envie qu'il abandonne ! Nico, c'est mon ami ! Mélanie, c'est pareil ! C'est triste de les voir se déchirer ! Et je me demande vraiment comment ça va se passer ensuite ! Les blancs ! Seb ! Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous avez ? On a mangé du lion ! On a la niaque ! C'est Sébastien l'aventurier, là ! Sébastien l'aventurier ! C'est fini, Sébastien de Los Angeles ! Quelle ! Je suis assez fière de Sébastien aujourd'hui ! Ouais... Les gens, ils parlent, ils parlent, mais au final, c'est nous qui gagnons aujourd'hui ! Ouais, aujourd'hui ! Ouais, parce qu'on te l'a donné ! On te l'a donné, la victoire ! T'as juste une chance de cocu, toi ! T'as deux cornes sur la tête, c'est toi ! Non, pas du tout ! On a gagné aujourd'hui, on a gagné l'épreuve des perles la semaine dernière ! Bravo pour aujourd'hui, mais reste pas ta vie ! C'est quand on est prêts à se battre, on va se battre jusqu'à la fin ! Avec Hillary, on est super fiers, parce qu'on fait que gagner ! Donc Julien, il n'a plus qu'à fermer sa bouche avec Mila ! Au final, ils ont tous bien parlé, mais les boss de la plage, c'est nous les blancs ! Alors les bleus ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai bugué avec le feu, en fait ! La torche s'est allumée, elle s'est éteinte à mi-chemin, donc je suis revenu, j'ai soufflé, mais bon, apparemment j'ai pas fait ça correctement ! Pas assez ! J'en assume la responsabilité, c'est de ma faute ! Par contre, Laura, on travaille parfait ! On est déterminés, c'est juste dommage qu'on arrive pas à aller jusqu'au bout à chaque fois, quoi ! Ça va payer un jour ! Ce qui m'énerve, c'est pas d'avoir perdu, en fait ! C'est le côté zen d'Alain, genre, bah bah oui, on a perdu, c'est pas grave ! J'ai fait mon petit feu, j'ai pas réussi ! Il n'y a aucune niaque, en fait, quand il dit ça ! Allez, les apprentis aventuriers, il est temps pour moi de vous récompenser ! Et j'appelle une équipe qui, pour l'instant, est en pleine gloire ! Les blancs ! Approchez ! C'est la Razia, 40 perles ! On tombe à 70 perles ! On va récupérer nos 40 perles devant tous les autres qu'on parlait ! Mais qu'est-ce que ça fait du bien ! Vous voyez ce que c'est, 70 perles ? Ça, c'est le record qu'il n'y a jamais eu sur cette plage, 70 perles ! Ça vous est déjà arrivé, les gars ? Ah, ça fait du bien d'être riche ! 40 ! Merci ! Top là, champion ! Top là ! Bravo ! Merci ! Continuez comme ça ! Je vais avoir envie de le défoncer ! Le petit self, je le prenais pas en sérieux ! Mais là, ça devient un petit adversaire de taille et il devient coriace ! Ils sont riches comme Crésus, c'est les rois du pétrole ! Il va falloir que je réfléchisse à une petite stratégie pour leur rebaisser un petit peu le moral ! Deuxième équipe ! De très peu ! Mais deuxième quand même ! Les rouges, approchez ! 20 perles ! C'est injuste, on s'est pris une *** ! On jalouse les blancs ! Je veux dire, ils ont 70 perles, nous on a jamais eu ça ! J'étais tellement persuadée que j'allais gagner ! Et le fait que ce soit eux, ouais ça me fait mal ! Les bleus, approchez ! Les 10 perles, vous les méritez ! 10 perles pour vous, bravo ! Bravo Laura ! Merci ! L'autre consolation, on gagne quand même 10 perles ! C'était pas l'objectif prévu mais bon ! On va bien être obligés de relativiser et ça va passer ! Bon, les roses, je vais pas en rajouter ! Vous connaissez l'histoire, c'est zéro ! Les rouges, je suis tout seul ! Encore une fois, à cause du coup de sang de Mélanie, je vais m'ouvrir de faim ! Qui dit zéro aux perles, dit rien à manger ! Franchement, je sais pas comment je vais faire pour remonter la porte dans cette aventure ! Les apprentis aventuriers, il est temps pour vous de regagner la plage ! Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle expédition ! Rentrez bien ! Allez Maudière ! Salut Maudière ! Sans moi l'expédition ! Nico ! Viens voir ! Ecoute-moi grand ! Ce que tu fais, c'est bien ! C'est bien, je suis fier de toi, vraiment ! Crois-moi ! Si aujourd'hui tu es là, c'est parce que tu veux mériter votre place ! Toi, tu veux gagner ? Adapte-toi à elle, tu n'as pas le choix ! T'as toutes les capacités Nico ! Aujourd'hui c'est à tout ! Ce n'est pas une aventure seule, je suis en train de faire, c'est à deux ! Oui ! C'est bien que tu le reconnaisses déjà ! Non mais c'est à deux, mais ça ne dépend pas que de moi ! Je suis d'accord ! Encourage-la, peu importe ! Je ne suis pas psychologue ! Et là, elle est en train de me faire vivre une double survie, une triple survie ! C'est très très dur ! Je pense que Maudière, il ne vit pas avec elle ou qu'il ne peut pas mourir ! Retourne sur la plage et essaye de la motiver tranquille ! Elle va me mordre ! Hé ! Nico ! Ouais, j'ai déjà fait une belle aventure là ! Continue ! Elle se rappelle si tu l'as fini ! Vous n'êtes plus que quatre ! Lâche pas, ce n'est pas le moment ! Allez ! Je crois en toi Nico ! Je suis vraiment désabusé ! Cette conversation avec Maudière, ça me fait réfléchir ! Mais je ne peux pas soulever éternellement Mélanie ! Je ne peux pas à chaque fois passer l'éponge sur ses coups de sort ! Je ne sais pas ce que je vais faire dans cette aventure ! Il faut qu'elle change, sinon ce ne sera plus possible ! Allez, viens là ! On va parler un peu avec moi ! Je te motive ! On arrive tous sur la plage et je décide de m'isoler avec Mélanie ! Ça ne s'est vraiment pas bien passé durant l'épreuve des Perles ! J'ai l'impression qu'elle en a marre, qu'elle est au bout de sa vie ! J'ai vraiment envie de savoir où est-ce qu'elle en est ! J'ai envie de la rebooster ! Qu'est-ce qui se passe mon bébé ? Ah genre... Et Nico qui m'a fait être plus jamais là-bas ! Mais je ne veux même pas entendre le son de sa voix ! La deuxième arrivait à faire le feu juste après Laura ! Mais je n'arrivais pas à le mettre sur la torche ! Au lieu de m'encourager, le mec qui m'accable ! Ah non ! Mais le problème c'est que toi comme t'as à bout de nerf, t'as tout envoyé valser ! Moi je pète les plombs sur cette plage ! Nico je peux plus le voir ! Je demande pas grand chose, je demande juste qu'on m'encourage et pas qu'on m'enfonce ! Mais j'en ai marre de charbonner toute seule ! Au bout d'un moment, moi j'en peux plus ! Mél je sais que c'est difficile mais regarde, on est encore là ! Il reste que quelques jours ! Quelques jours et après chacun rentre chez soi ! On va manger, on va faire la fête, on va s'amuser, on va être belle, on va se laver les dents ! Elle est où ma warrior là ? Mélanie c'est ma copine, j'ai pas envie de faire cette aventure sans elle ! Mais c'est vrai que ces derniers temps je la reconnais plus ! J'aimerais vraiment qu'elle se ressaisisse ! J'essaye d'être là, j'essaye de la soutenir ! En tout cas c'est vraiment important pour moi qu'à la fin de cette conversation, Mél retrouve le sourire ! Franchement on est à deux doigts de la finale ! T'imagines ? Tu crois que moi j'ai envie de donner la satisfaction aux blancs là ? Tu crois que moi j'ai envie de leur laisser la victoire ? Bah alors ! Mais pourquoi c'est un 2B comme coéquipier ? Mais lui il se demande la même chose, vous êtes pareils tous les deux ! Quand vous arrivez à bien vous entendre, et même des fois quand vous entendez pas, vous arrivez à être numéro 1 ou numéro 2 ou numéro 3 ! Là tu sais quoi, t'es même pas obligé d'être amie avec lui ! Juste entendez-vous sur les épreuves, et après fais ta vie sur la plage, on va bronzer, on fait nos trucs de filles, on s'en fout ! Heureusement qu'il y a Mila sur la plage, c'est vrai que j'ai pas envie d'abandonner à cause de l'eau teubée de Nico, et surtout il ne faut absolument pas que les blancs gagnent ! Je préfère aller parler à sa copine Mila qu'à moi ! Mila veut taper déjà de lui remonter le moral, elle la connait plus ! Tapez l'affiche ! Tapez l'affiche ! Oui mais c'est pas de ta faute à toi ! Ouais dégueulasse ! Tu sais que si tu serais tout seul, t'en aurais gagné ! Non c'est mon binôme, c'est ma couleur ! Là clairement j'ai pas envie d'aller lui parler ! D'habitude j'aurais peut-être cherché le clash avec elle, j'aurais peut-être essayé de discuter avec elle, là je n'ai même plus envie de la voir, je n'ai même plus envie de collaborer avec elle ! On est arrivé dans un point de non retour avec lui ! Tu penses ? Ouais ! Après est-ce qu'elle a trop compté sur les autres et elle se relâche trop compte ! Je crois que tu peux tout faire pour elle, non ! Il y a des fois il va falloir d'elle-même qu'elle prouve qu'elle sait faire ça ! Là le feu il fallait juste un tout petit peu de patience ! Il va falloir vraiment qu'elle se remette en question je te le dis ! J'ai pas envie de te voir comme ça avec le moral dans les chaussettes ! Ça fait un mois que t'es ici à galérer, t'as tellement duré de choses que tu prends sur toi ! On va pas tout c***** comme ça ! Tu sais que les perles c'est super crucial ! Nico je pense qu'il a besoin qu'il soit auprès de lui, il a besoin d'un ami pour se confier ! Parce qu'il en a gros sur la patate ! Mélanie lui gâche son épreuve, tout s'empire ! Et ça devient très compliqué pour Nico ! Franchement c'est dur à trouver les mots pour l'aider à remonter la pente ! Il faut comprendre dans quel état tu dois être ! Mila serait comme ça je crois que je la taperais toujours ! J'ai l'impression de être tout seul des fois ! C'est dur ! Il y a personne qui me comprend tu vois ! J'aurais bien aimé la gagner cette épreuve ! La torche ça s'allumait pas, enfin bref ! Un concours de circonstances ! Il aurait peut-être dû m'écouter quand je te disais, remets un coup de Fire Steel ! Il y avait de la braise ! Je me suis dit c'est pas nécessaire de mettre du Fire Steel si tant qu'il y a de la braise c'est bon ! Mais il s'est pas allumé, ça s'est pas allumé ! On a perdu énormément de temps ! Tu écoutes quoi à la base on était le premier ! Ah ouais ! Ouais tu sais ! Mais bon ! C'est qu'une épreuve ! Il y en aura d'autres ! Pourtant c'est de rester soudé ! Dans la victoire comme dans la défaite ! Franchement je suis un peu déçue du comportement d'Alain ! Il a pas donné un maximum pour nous faire gagner cette épreuve ! Il avait envie de faire par lui-même ! Il m'a pas écouté ! Alors que lui d'habitude quand moi il me donne des conseils ! Je l'écoute ! C'est trop zen ! C'est trop tout est bien tu vois ! Non c'est une question de philosophie ! Ouais c'est une question de philosophie ! Tant mieux pour toi ! Moi j'aimerais bien qu'on arrive justement à avoir un peu plus de niaque ! Moi j'aimerais bien aussi ! La seule fois depuis le début de l'aventure où on perd l'épreuve à cause de moi parce que j'ai pas réussi à faire le feu ! Toi t'es là tu me tombes dessus ! Mais t'es sérieuse ou quoi ? Et c'est d'avoir plus d'énervement toi aussi dans les épreuves ! Mais pardon ! Il est allumé la fin ! C'est quoi vous a foiré à cause de toi ? Toutes les autres épreuves vous a foiré à cause de toi ? Je rigole là ! Est-ce que c'est à cause de moi qu'on a foiré toutes les épreuves ? Tiens tu fais le barbeau t'as pas allumé le feu ! Ils peuvent te le dire ! Et arrête un peu s'il te plaît ! Ne dis pas que c'est toute ma faute ! Tu veux démontrer comment tu soutiens ton binaume ? C'est ça tu veux montrer les doigts ? Ah oui c'est ma faute maintenant ! Tu perds mais c'est ma faute en fait ! C'est quoi ce spectacle ? C'est ridicule ce que tu fais ! Mais qu'est-ce que c'est ridicule ? On est censé être comme ça ! On gagne ensemble, on perd ensemble ! Arrête de faire ce que tu fais ! Tout ce que tu sais faire c'est crier ! Il ne sert à rien d'autre Laura ! T'as portorieux ici ! T'as un vieux caractère ! T'as une vieille énergie ! Mais personne n'est c*** ! Ce que tu fais c'est râler ! On te fait c*** avec toi ! On te fait c*** avec toi ! On te fait c*** avec toi ma pauvre ! T'es négative ! Il ne sert à rien à râler ! Va jouer ! Bravo ! C'est ça l'amour ! On comprend pas ce qui est en train de se passer ! Ils sont en train de se hurler dessus ! Ils s'envoient des trucs en pleine face qui sont assez durs à entendre ! J'ai l'impression qu'ici à chaque fois que tu te loupe dans une épreuve et bien sur la plage après ça devient chaotique ! La meuf on peut faire une épreuve ! Ah t'as pas lu mais fait ! Tu me remets tout sur le dos ! Ah pas honte ! T'es pas honte de quoi en fait ? T'es pas honte de quoi ? T'es pas honte de quoi ? T'es pas honte de quoi ? T'es en train de te dire normalement qu'on a perdu en fait ! Et que ça me soule ! T'es en train de me remettre la faute sur le dos ? Oui parce que tu me cherches ! Il me dit oui et donc je sais pas ! Qu'est-ce que ça peut te f*** que je choise ? On est bien ! Qu'est-ce que ça peut te f*** que je choise ? Mais ça me soule de perdre en fait ! T'es même pas là pour appuyer pour me soutenir ! T'en as rien à... Mais là vous allez vous faire du mal ! Mais t'as tout foutu en l'air ! Et tout le monde le sait ici ! T'es bon à rien ! À part gueuler c'est tout ! Allez viens là ! Mais vas-y barre-toi ! Je m'en bats les f*** d'aliments ! Elle me fait du mal pour rien ! Là vraiment le meilleur de moi ! Elle me dit n'importe quoi ! C'est plus ce qu'elle dit ! Moi j'en peux plus de voir ce spectacle atroce s'afficher de cette façon là ! Je suis halluciné et dégoûté de ce que je suis en train de voir ! Mais vraiment au plus profondement ! J'ai rien à faire avec cette meuf ! Tu reproches à ton mètre d'être zen ! Enfin c'est quoi ça ? Bah il faut ! Sinon ça marcherait pas ! Tu reproches d'être zen alors qu'on a perdu ! Qu'est-ce que tu veux ? Que je crie ? Que je me mette à cacher des trucs ? Si t'es pas comme ça ça marcherait pas entre vous ! Pour moi Laura elle est injuste ! Là elle pète un câble et elle oublie tout ce qu'elle a pu faire pour elle tout au long de l'aventure ! J'ai rien à faire avec quelqu'un comme ça ! Merci Moundir ! Moi je me rends compte avec qui je suis ! Non mais c'est les trucs que tu dis sur les nerfs ! J'ai rien à faire avec elle ! J'ai rien à faire avec qui je parle ! Ah oui c'est l'énergie ! Avec quelqu'un qui ne correspond pas du tout ! Faut pas que vous embrillez là maintenant ! On porte de la finale ! Reparlez-vous à tête reposée ! Je m'en tâche ! Je vais pas me prendre la tête poids ! Elle en vaut pas la peine ! Qu'est-ce qu'elle vient de faire là ? Franchement elle en vaut pas la peine ! Alain et Laura ! Ils sont au bord de la rupture ! Ça me fait beaucoup de peine pour eux ! J'espère que ça va s'arranger ! Là vous êtes ensemble du coup ? Moi je m'en bats les c***** ! Franchement j'aime pas les c***** ! En tout cas ma vie ça va pas être ça ! C'est clair ! Moi je veux pas de ça ! Je suis pas quelqu'un comme ça ! Qui me fait ce genre de spectacle dans ma vie ! Je veux pas ça ! Ah oublie ! C'est clair ! Moi je m'aime moi-même ! Je me respecte ! Et je sais ce que je veux et c'est pas ça ! Vraiment ! J'aime pas du tout ce que je suis en train de découvrir de Laura ! Vraiment ! Je pense qu'elle a été beaucoup trop loin ! Et euh... Ce dont j'ai besoin en fait c'est de son soutien ! Je suis vraiment dégoûté au plus profond de moi ! Je me remets vraiment en question ! En fait ce que je suis en train de... En train de vivre dans mon couple ! Là il y a une grosse heureuse en question ! Est-ce que t'as vu comment ils parlent ? Franchement ! Vous parlez mal tous les deux ! Tranquille ça va se calmer ! Non non ça va pas se calmer ! Moi je sers à rien ! Moi j'ai perdu tes épreuves ! Je sers à rien ! Je fais que crier ! Et bah tu sais quoi ? Casse-toi alors ! Casse-toi ! Trouve toi une autre gonzesse ! Qu'est-ce que tu m***** en fait ! Qu'est-ce que tu m***** ? Franchement qu'est-ce que tu m***** ? Je suis pas pareille que lui ! Ça me saoule ! Moi Laura c'est ma pote ! Donc la vérité, qu'elle ait tort ou raison, je donnerai toujours raison ! J'essaie de la calmer mais j'y arrive pas ! Essayer de calmer Laura c'est comme éviter un tsunami, c'est pas possible ! Détends-toi ! Non je suis pas, je suis pas... Je suis énervée de ouf là ! Ça me saoule ! J'en ai marre ! Je veux me barrer d'ici ! J'ai en crise de nerfs ! Et bah si c'est bon, j'ai un c***** qui me casse ! Avec Alain, j'ai l'impression qu'on arrive plus à s'entendre ! Voilà, c'est le chat qui se mord la queue ! Y'en a un qui dit quelque chose d'affreux, l'autre il se surenchérit ! Lui c'est quelqu'un qui se remet pas en question, qui a un égo surdimensionné ! Je me demande qu'est-ce qu'il cherche en fait ? Il cherche quoi ? La séparation ? La rupture ? Non parce qu'il y a pas de soucis ! Il a pas besoin d'en venir à l'art pour que je lui dise que c'est fini hein ! Ça va mon gros ? Je suis dégoûté ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je me dégoûte Mélanie ! Le matin je suis motivé, je suis à mon pote ! Une heure après, il y a mon binôme qui pète un plomb, qui casse tout ! Elle saccage tout le travail ! Je voulais vraiment gagner cette épreuve là, et puis encore caprice de Mélanie ! Encore un pétage de plomb ! Mélanie, elle me gâche l'aventure avec ses crises ! J'ai honte d'être avec une binôme comme ça ! Des fois j'ai l'impression de me battre pour une cause perdue ! Je suis... waouh ! J'ai même pas de mot pour déguerre sur l'ensemble ! Moi j'aimerais que ça s'arrange ! Elle, elle veut encore continuer, tu vois ? Simplement... Évitez... Évitez de discuter si c'est pour partir au clash ! C'est pas grave si vous... Vous calculez pas ! Faites les épreuves ensemble ! Plus basta, tu vois ! Ça débarque ! C'est comme une gamine, j'en ai marre ! Nico il est saoulé, ça le pèse trop ! C'est vrai que... Être en binôme avec Mélanie, ça demande beaucoup d'efforts, d'avoir les reins solides ! J'essaye de trouver des mots qui peuvent le rebooster, le réconforter ! Je pense qu'elle en a marre aussi, tu vois ? Ouais ouais... Autant se barrer, laissez-moi partir ! Mais moi je te laisse pas partir ! Ouais bah si... J'en ai marre ! Plus je mange rien ici ! J'ai faim, je mange pas de fruits ! J'ai... j'ai... j'ai pété la maillée... Je commence à être... Prends des forces, repousse-toi ! L'épicerie va ouvrir, on va manger, ça ira mieux ! Allez... Comment sortir de cette énième crise avec Mélanie ? Je vais essayer de faire le vide sur moi-même, j'espère qu'elle va venir s'excuser par après... Qu'elle va faire son examen de conscience... Elle est encore une fois, elle est trop loin ! Ça va être très dur pour la suite ! Ça va toi ? Bah ouais... Ça va mieux ? Ouais ça va ! Je suis au clash avec... Avec le rap, je m'en veux pas moi-même en fait ! Parce que je sais que j'ai toujours fait le maximum... Pour que les choses aillent bien ! Et euh... en fait j'en veux vraiment à elle ! Beaucoup ! Tu peux venir avec moi, s'il te plaît ? On va parler ! Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai pas envie de te parler ! Bah si, viens on va parler ! J'ai pas envie de te parler ! Viens, on va parler tranquillement, j'ai envie de te parler, moi ! J'ai pas envie de te parler ! Parce que là, tu as balancé des trucs d'où je suis une photouse de *** moi ! D'où je te motive pas ? D'où je te motive pas ! Depuis le début de l'aventure je te motive ! Jamais j'avais je m'en ai motivé là ! D'accord ! On était là-bas, je t'ai motivé ! Pourquoi tu fais ça en fait ! J'ai pas envie de te parler ! C'est quoi Alain ? Celui qui crie depuis tout à l'heure, c'est toi ! Je m'en fous ! Je m'en bats les... Alain, c'est du genre à fuir les conflits et à pas les régler. Moi, j'insiste parce que je l'aime, j'ai des sentiments pour lui et que je trouve que nos propos, ils ont dépassé nos pensées, mais que ça soit de ma part, mais aussi de son côté. Je suis assez mature pour me rendre compte que oui, j'ai dit des mots qui étaient durs. Mais lui aussi, il faut qu'il s'en rende compte. On bouffe pas, on a les nerfs, on dort pas, on dort mal. Les épreuves, quand on les perd, on n'a pas le moral. Donc ouais, ça devient dur. Ça devient très dur, l'aventure devient de plus en plus dure. Et c'est normal qu'il y ait des craquages. Vous pouvez pas vous en vouloir à tous les deux. Je pense que vous avez été juste trop durs dans vos propos, c'est parti un peu trop loin. Mais dans la vie de tous les jours, vous êtes complémentaires. Non. Il t'appelent, en fait ? Non, 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 il m'appelent pas. Quand je vois Alain et Laura se déchirer, bah ça me fait de la peine pour eux. Mais au final, s'ils sont en train de se déchirer, bah c'est peut-être tout bénéf pour moi. Bon, bah entre les bleus qui se divisent, les roses où c'est un carnage, et les rouges contre les blancs, c'est la guerre. Du coup, vous êtes toujours ensemble ou pas ? Toi, y'a que ça qui t'intéresse. Franchement, mais là, quand vous voulez me parler, là, je suis pas d'accord. D'accord ? Je suis vraiment pas d'accord. T'arrêtes pas un couple en deux minutes. Ouais, tiens. Moi, j'espère que vous allez rester ensemble. Bah oui. Moi, le Alain que je vois là, bah c'est pas du tout le mec que j'aime. Je pense qu'on est dans une phase très compliquée, notre couple, et ça va être très difficile de réparer les peaux cassées. Je suis pas ton mec, mais je prends sa place. Non, non. Mais essayez d'arranger les choses, au moins. Au moins pour l'aventure. C'est bon, les carottes sont cuites, comme on dit. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, mais bon, faut avoir des principes. Je pense que quand t'arrives dans une aventure comme ça, t'as des principes, surtout si t'arrives en couple. Je suis d'accord. Si t'en as pas, et que t'es prête à... Si t'en as pas, tu perds tout comme moi. C'est pas le but que les couples repartent séparément, quoi. J'essaye de réconforter Alain, parce que je connais ça par cœur ici. J'ai eu tous les up and down de la plage, donc je pense qu'Alain et Laura ont tous les deux des choses à se reprocher. Faudrait qu'ils aient une discussion calmement, mais faut peut-être laisser un peu le temps passer, histoire de redescendre un peu. Tu peux te parler, s'il te plaît ? Non, j'ai pas envie de te parler. Alain, s'il te plaît. J'ai pas envie de te parler, Laura, s'il te plaît. Tu en parles, je trouve que c'est parti trop loin. Ouais, mais j'ai pas envie de te parler. Vraiment ? Tu veux pas parler ? Non. Ok. On parle plus. J'ai vraiment pas, mais vraiment pas envie de lui parler, parce que je sais que je suis encore bouillant à l'intérieur. Je suis vraiment très en doute sur l'avenir de mon couple, et c'est clair que je remets tout en question. Et là, pour le coup, j'ai vraiment été blessé, et j'ai besoin de cicatriser un petit peu, on va dire. Tu veux pas réhabiter dans ma cabane ? En toute amitié. Vas-y. Je veux réaménager ici, parce que c'est plus stratégique. Avec Seb, j'ai l'impression que voilà, les tensions, ils se sont apaisés. On est revenus du duel. On a gagné. J'ai envie de réavoir un contact avec Seb. J'ai envie qu'on se réentende bien. Donc du coup, je vais tout faire en sorte. On est bon en ce moment. Là, ce matin, on a joué avec eux, avec les rouges et tout. On leur a dit qu'on allait gagner et tout. Et on a gagné. C'est beau de parler et de réussir. Ça arrive pas souvent. On a réussi. Il y a de la faiblesse, là, sur la plage. Il y a de la grosse faiblesse sur la plage. C'est vrai, les amoureux ? Pas du tout. On s'est retrouvés coincés parce qu'il pleuvait. J'ai dormi là-dessus et elle a dormi là-dessus. Oui, c'est ce qu'on dit. J'arrive dans la cabane, des blancs. Et là, je vois quoi ? Les deux, genre... Ils ont des têtes d'innocents, du style qu'ils ont rien fait. Mais ils nous prennent vraiment pour des billes. T'as une autre cabane et tu dors ici. Ah non, ils réemménagent ici. Ah, tu réemménages ici ? Ouais. Non mais... Non mais lol, alors vous, ils réemménagent chez moi. Donc en fait, vous êtes ensemble ? Non. Non mais moi, je préfère dormir avec quelqu'un dans ma cabane. J'angoisse ce genre de drôle. Et en plus, on est des binômes. Maintenant, on s'entend bien. Même si on n'est plus ensemble, on s'entend bien. Donc voilà, on dit séparer. Mais toi, t'es un sacré acteur. Vous êtes des acteurs d'Hollywood. Bah franchement, à l'heure actuelle, je sais pas si j'aimerais bien être avec lui. Mais je te jure que je suis pas avec. Mouais, c'est ce qu'on dit. J'ai repris du poil de la bête. On amuse de toutes les situations. Et bah je rentre dans le game. Et si on peut rendre poulet rouge, bah ça sera encore mieux. Tu veux rire ? J'entends du bruit, j'entends piailler. Hilarie, Seb, coucher sur un lit allongé. Je dis, c'est une blague. Et après, genre, il me dit, non, mais c'est durant la tempête et tout. On a dû dormir ensemble. Je dis, donc vous êtes de nouveau ensemble ? Il me dit, non, non, mais je remménage ici. C'est un mito. C'est quoi, j'en ai rien. Non, mais je dis, donc, t'as pas compris que lui, c'est Mister mito ? Je suis sûre et certaine, j'ai ma main à couper, qu'ils sont toujours ensemble. Je suis désolée, tu fais pas une sieste avec ton ex. Tu fais pas des câlins à ton ex. Sinon, ça veut dire que c'est ta meuf. Il faut les sortir de leur cabane. Quoi ? Faut-il trouver un truc comme ça, je vais leur cacher leur perle. Et ils vont rien acheter à l'épicerie. Ah, très bon. Ben oui, je leur les rend après, dès que l'épicerie est fermée. Depuis qu'ils ont éliminé Paga, qu'ils ont gagné les pernières, en fait, ils ont repris confiance en eux. Ils sont sur les chapeaux de roue. Du coup, je pense un petit truc. Eureka ! Je vais y aller cacher leur bille. C'est qu'une petite blagounette parmi tant d'autres. Je leur les cacherai et je leur les rendrai après l'épicerie. Ouais, mais comment je vais faire pour me sortir ? Je sais pas. On les irrigue, là. Vas-y. Ils ont bien pris pour des brioches, hein. Viens, il fallait juste sortir de leur cabane. Comme ça, moi, je leur cache leurs perles. Ah, c'est sorti. Faut faire du feu, les gars. On va chercher du bois, Hilary ? Ouais. La mission vengeance a commencé. Julien va aller voler les perles dans la cabane des Blancs, pendant que Mila et moi allons emmener Sébastien et Hilary chercher du bois. La voie, comme ça, elle sera libre. Dans la foire, on a vu qu'il y avait plein de bouts de bois. J'ai ramené ça, mais c'était trop lourd. Allez-y, je relance le feu, moi. Je vais t'aider pour le feu, moi. Séb, il faut au moins un mec avec elle. Ramène un ou deux rondins et je m'occupe du feu. Allez, pars-toi. Mila, ça marche. Elle est en train d'attirer les Blancs dans la jungle. Moi, je suis en train de guetter le moment opportun. J'ai qu'une envie, c'est de prendre un otage leur père. C'est reparti. Je rentre dans la cabane des Blancs, cambriolage des perles. Allez, ouvre-toi, sac de m****. 19, 20. J'en laisse 20. Pas cruel non plus, moi. Je sors. Ni une, ni deux. Je regarde à gauche. À droite, il n'y a personne. Je fonce. Je vais cacher ça dans la cabane des roses. Je reviens en toute discrétion comme un snake sur ma terrasse. J'ai qu'une hâte, c'est que l'épicerie ouvre. J'ai p*** la merlocque. Ok. J'en ai laissé. Arrête, arrête, arrête. Ça fait un chat. C'est bon ? Mission réussie. Bon, maintenant, je l'avoue, je ne suis pas très fière. Mais bon, tous les coups sont permis dans la compétition. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Il est en présent trou, là. Oh, je ne sais pas. Bah, si, il faut. Les Américains, ils aimaient creuser partout pour le pétrole. Tu dois t'habituer, non ? Tu veux pas me salir, là, excuse-moi. Je rejoins Mila. Ma stratégie est mise en place. Normalement, j'ai manié ça avec une main de maître et ça devrait le faire. J'ai laissé 20 000, donc ils n'ont même pas de perles. Il faut qu'ils prennent à la main qu'ils mettent dans leur poche. Ah, il n'y a pas le sac ? Non, 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 non. Edna, je n'ai pas fou. Et je leur rentre tout à l'heure. Ça va, tu leur as laissé 20 billes, ça va. Oui, 20 perles. Ils peuvent acheter un sachet de pâte. C'est de bonne augure, non ? Il a tellement eu de la pute depuis le début, là. Il a encore gagné tout à l'heure alors qu'on devait gagner. Et en avant, Guéga. Mila et moi, pour la connerie, on est inarrêtable. On est des champions du monde. On se frotte les mains, on jubile comme deux petits diablotins. On est machiavéliques à deux. Allez, creusez, mes enfants. Il faut creuser assez profond pour le vent. Parce que là, je crois qu'on est en période de tempête. Voilà, c'est bien, mon cochon. C'est pas bien de jouer de ça, mais bon, ils sont faibles d'esprit. Julien, ça va bientôt être bon. Le plan marche parfaitement. Avec Julien, on les observe. Et franchement, j'ai honte. Mais d'un autre côté, ça leur apprendra à faire les arrogants. Les planches comme ça, il faut les mettre au-dessus, en fait. N'étouffez pas le feu. Je crois que c'est trop humide. Ça s'est éteint. Pourquoi ils flottent aussi sur cette p**** d'île-là ? C'est vraiment la galère. J'ai l'impression d'être en Bretagne. Non, mais allô, on est en Thaïlande. Allô, tu veux bien revenir avec le soleil ? Il n'a pas pris les copeaux. L'épicerie ! J'ai la dalle ! En courant vers l'épicerie, je suis en train de penser au visage de la Merloque et d'Hillary quand ils vont découvrir qu'ils n'ont plus de pertes. Il est où le sachet ? Tu as le sachet ? Je ne l'ai pas, moi. Il n'a pas un peu, je ne sais pas. Mais il est où ? Je ne sais pas. Bon, on prend la boîte, ce n'est pas grave. Mais non, il n'y a pas toutes les perles dedans. Il y a toutes les perles. Mais pas du tout. On nous a volé. C'est une blague. On s'est fait voler. Quelqu'un est en train de faire en sorte qu'on n'achète rien à l'épicerie pour qu'on ne mange pas. Moi, tant que je n'ai pas mes perles, il n'y a personne qui va manger. Personne va rentrer dans cette épicerie. Et que ça, ce soit bien clair. La compétition, ce n'est pas ça, ce n'est pas de voler les autres. En fait, on ne bouffe pas, c'est ça ? J'ai juré, je vais péter un tirage. Je suis excédée. Je trouve que c'est une mauvaise blague. On ne rigole pas quand on parle d'achat de nourriture, quand ça fait plusieurs semaines que je m'alimente de ce qu'il y a dans la jungle. Qui sont les rigolos de cette plage qui sont capables de faire ça ? Les gars, il nous manque des perles. Dites-nous qui c'est. C'est toi, Julien ? Arrête tes conneries. Alors vas-y, montre-moi. Non, mais dites-nous qui c'est. Il est malade dans ta tête. Non, mais dites-nous qui c'est. Clairement, quelqu'un nous a volé. Lui, il est sûr de lui d'avoir mis les 70 perles. Je suis sûr. Il y en a combien, là ? Il y en a à peine, à peine, non. On en avait 70. Je jure que non. Ça veut nous le dire. Non, mais en fait, ne me la faites pas à l'envers. Je sais que ça doit être Julien ou Mélanie ou Mila parce qu'il n'y a qu'eux qui sont fourbes pour faire ça. Aujourd'hui, je peux acheter des trucs dans l'épicerie. Je ne peux pas bouffer. Vous allez me dire qui c'est. La vérité, vous allez me dire qui c'est. C'est honteux de votre part. Qu'est-ce que c'est ? On en arrive à ça ? Voler les perles des hommes ? Je suis choquée des comportements des gens sur cette plage. Donc moi, je suis prête à m'embouiller avec tout le monde. Moi, j'ai qu'un seul objectif, c'est qu'on me rende mes perles. Allez, allez, allez ! Personne ne rentre dans cette plage. C'est toi avec ton petit corps qui va me dire que j'ai déjà marroncé. Ça me fait péter un câble. Qu'est-ce que tu veux en fait ? F*** ! Tu vois, je suis énervée. Ouais, je suis énervée. Ouais, je suis énervée. Qu'est-ce qu'il y a ? Je deviens encore plus folle que je suis déjà. Allez ! Il y a plus de temps, les gars. Bah ouais. Il y a que 25 perles dedans. Je ne veux pas être associé à toi. Une crapeule, bon. Je m'en fous de ce que tu penses. Je m'en fous de ce que tout le monde pense. Elle est en train de me dégoûter de cette aventure. T'es f***. Putain. Qu'est-ce qu'elle fait ? Je sais exactement ce que je vais faire. Elle va sonner la cloche ? Tout ça pour ça. Elle va le faire. Elle a littéralement pété un câble. Allez ! Allez !